Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2018 et en ce jour de commémoration nationale et internationale, je vous propose de parler de la fin de la guerre de 1914. Mais avec langue qui nous est propre à Kétéo, nous allons donc évoquer les chrétiens en 1918. Ont-ils soutenu massivement la République en guerre alors que depuis 1905, ils étaient plutôt visés par les lois de séparation ? Comment ont vécu les diocèses en guerre et surtout, ont-ils changé ? Est-ce que la guerre les a changés, a changé leur foi ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Bruno Bétoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en histoire contemporaine à l'université du littoral Côte d'Opale, pour aller plus vite, on peut dire, à Boulogne. Oui, à Boulogne, où le corps expéditionnaire britannique a débarqué en 1914. Eh bien voilà, Frédéric Gugelot, bonjour. Vous, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Reims. Qu'est-ce qui s'est passé à Reims ? La cathédrale a brûlé. Voilà, très bien. Alors, j'ai commencé cette émission en faisant une sorte de flashback, si je puis dire, sur l'entrée en guerre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, finalement, les chrétiens, on va parler ici à la fois des catholiques et des chrétiens, puis on va peut-être essayer de passer les frontières, peut-être les Français, les Belges, un peu tout autour. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les chrétiens ont massivement répondu à l'appel ? Jean-Jacques Becker parle d'un consentement patriotique à la guerre. Je pense que ça mériterait réflexion et nuance, évidemment, mais globalement parlant, tant chez les catholiques en France que chez les protestants en Allemagne, mais aussi un peu plus tard aux USA, les Anglicans au Royaume-Uni, il y a eu un consentement patriotique à la guerre, avec ce sentiment que c'était une guerre qui était juste. On en reparlera peut-être après, mais en tout cas, ça, c'est l'impression au début. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'en France, on a appelé, parfois un peu rapidement, mais de façon tout à fait significative, l'Union sacrée. Et le terme est quand même d'une force absolument impressionnante. De ce point de vue-là, l'expression allemande est plus juste. Il parle de paix civile, Bergfrieden. C'est une paix civile, c'est-à-dire qu'on suspend les divisions internes pour faire face à la menace externe. Et ce qui est intéressant, c'est que, quels que soient les belligérants, ils ont tous eu le sentiment de mener une guerre défensive. C'est-à-dire qu'en fait, ils venaient défendre ce qu'ils étaient et que, dans ce cadre-là, les chrétiens ont parfaitement trouvé leur place. Alors, vous avez dit, on avait l'impression que c'était une guerre juste. On va voir si ça va évoluer. Je vous propose qu'on écoute une lettre pastorale très intéressante. C'est la lettre pastorale du cardinal Mercier. Le cardinal Mercier, c'était l'archevêque de Malines, donc l'évêque de Bruxelles, pour dire vite. Et il écrit cette lettre qu'on va entendre en 1914. Et vous allez voir qu'il va parler du mot sacré. Le patriotisme est sacré. Qui ne sent que le patriotisme est sacré ? Et qu'une atteinte à la dignité nationale est une sorte de profanation sacrilège ? Un officier d'état-major me demandait naguère si le soldat qui tombe au service d'une cause juste et la nôtre lait à l'évidence est un martyr. Dans l'acceptation rigoureuse et théologique du mot, non, le soldat n'est pas un martyr. Car il meurt les armes à la main. Tandis que le martyr se livre, sans défense, à la violence de ses bourreaux. Mais si vous me demandez ce que je pense du salut éternel d'un brave, qui donne consciemment sa vie pour défendre l'honneur de sa patrie et venger la justice violée, je n'hésite pas à répondre que, sans aucun doute, le Christ couronne la vaillance militaire et que la mort, chrétiennement acceptée, assure au soldat le salut de son âme. Alors ça, c'est tout à fait passionnant, parce qu'on a l'impression que le cardinal Mercier bénit, d'une certaine façon, la guerre. Non, évidemment. Il ne va pas jusqu'à bénir les canons. Théologiquement parlant, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus effectif de sacralisation du combat qui se produit pendant le conflit et qui concerne, en effet, tous les chrétiens. Sacralisation qui, parfois, aboutit jusqu'à mobiliser les terminologies de la croisade chez tous les belligérants. Mais sacralisation qu'on retrouve, y compris dans le monde laïc. Quand on parle de voie sacrée pour la voie d'alimentation, entre guillemets, en munition de Verdun, c'est-à-dire qu'on récupère une terminologie chrétienne et qu'on l'applique à quelque chose d'extrêmement profane et même d'extrêmement hors du sacré chrétien. Mais néanmoins, il y a vraiment cette sacralisation qui joue de façon très forte. Et ici, le texte de Mercier est superbe. Oui, je voudrais simplement ajouter, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, qu'on parle de culture de guerre, on parle aussi de religion de guerre. Ça n'est pas une guerre sainte, d'autant plus chez les catholiques que Benoît XV a clairement fait en sorte que cette guerre cesse au plus vite. Mais il y a une religion de guerre dans laquelle chacun trouve les éléments nécessaires pour pouvoir justifier le sacrifice, l'impôt du sang, qui est absolument extraordinaire. 1,4 million morts pour la France. C'est quelque chose d'important. Et également pour le clergé catholique, les chiffres sont saisissants. 3 000 prêtres morts sur 24 000 prêtres mobilisés. Un pourcentage tout à fait saisissant. Alors qu'ils ne combattaient pas. Ils n'étaient pas censés combattre. La moitié d'entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, une partie sont aumôniers, mais il y en a très peu. Une bonne partie d'entre eux sont déposés, j'allais dire, dans le service de santé. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement office de brancardier, par exemple. Mais une partie quand même d'entre eux se retrouve au combat. Et à partir de 1916, il y a même des mesures qui sont adoptées pour qu'ils soient encore plus nombreux à être présents dans les unités combattantes. Parce que comme en 1916, il y a vraiment une sorte de lassitude qui commence à toucher les sociétés, en particulier la société française, il est perçu comme inégal, en quelque sorte, que certains aient un traitement favorisé. Donc plus de prêtres seront versés dans les troupes combattantes à partir de 1916. Alors cette sorte d'union sacrée, gardons le mot, du côté du clergé, elle est liée effectivement à une sorte de patriotisme. Donc ça veut dire que ça a bien marché, l'opération de patriotisme. Ou est-ce que c'est une manière de donner du sens ? On a l'impression là que le cardinal Mercier, il ne fait pas retentir les grandes orgues du patriotisme, mais dit, voilà, il faut donner sens à toute cette souffrance. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux attitudes ? Est-ce qu'on peut, entre un patriotisme, j'allais dire, militant, et puis une forme de souci pastorale, d'une certaine façon ? Oui, je pense qu'on peut faire la différence entre les deux, mais je crois, et en tant qu'historien, il faut quand même bien rappeler le contexte. 1914, ce sont les provinces perdues, côté français. Et de l'autre côté allemand, il y a également le sentiment qu'il y a le désir de revanche de l'autre, et il faut le prémunir, s'en prémunir en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, il y a une adhésion qui se fait parce qu'il y a quelque chose à regagner. Mais je pense que ce sentiment-là n'est pas suffisant pour comprendre le consentement patriotique à la guerre, et c'est là qu'un certain nombre de facteurs religieux peuvent intervenir, et notamment cette fameuse notion de, il y a la grande patrie, mais il y a aussi la petite patrie, c'est-à-dire les êtres chers, les êtres auxquels on tient, et qui sont tous, plus ou moins, impliqués dans le conflit. Et je pense que c'est là que l'aspect religieux peut jouer un rôle essentiel. – Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne a un sentiment d'encerclement, c'est-à-dire qu'elle, elle se bat sur deux fronts, front ouest et front est, que la menace russe est perçue de façon vraiment très importante, avec un sentiment d'une sorte d'invasion barbare qui pourrait déferler en quelque sorte sur le sol allemand. Donc il y a ça qui joue énormément, évidemment, et qui expliquera l'impact des grandes batailles de 1914, d'arrêt des offensives russes par l'armée allemande, sur Tannenberg, par exemple, alors que du côté français, il y a vraiment aussi cette cristallisation d'une culture de guerre en 1914 qui se fonde d'abord sur l'idée défensive, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, et puis aussi sur la volonté de défendre, une fois ce sentiment de défense en quelque sorte mis en place, cette idée de défendre aussi une certaine façon de voir la civilisation, et en particulier, évidemment, une certaine attention, entre autres, à ce qu'on a appelé les petites patries, à certains styles de vie ou des choses comme ça, donc tout ça joue et s'articule, alors ce qu'on peut dessiner parfois, c'est des respirations sur la durée de la guerre, car ça, ça se cristallise en 1914, c'est encore très efficient en 1915, puis en 1916, se dessine quand même une forte lassitude des populations, la guerre dure, en départ, elle devait être courte, et il faudra la remobilisation de la fin de l'année 1917 pour qu'en France, en tout cas, se dessine une espérance de la victoire, alors qu'en Allemagne, cette remobilisation, justement, aura du mal à se mettre en place à partir de 1917, une Allemagne qui en plus subit un blocus extrêmement important sur le plan économique, et tout ça joue évidemment sur le moral des populations, donc il faut, on peut dessiner maintenant une sorte de profil, en quelque sorte, des engagements de la population dans la guerre, et ça a donné plus d'épaisseur en quelque sorte aux événements. – Oui, c'est assez nouveau, ce n'est pas ce qu'on racontait, on avait plutôt, on découvrait avec une douloureuse surprise que dans les années 16-17, ça s'était passé mal, etc. Vous dites qu'il y a effectivement des, oui, des respirations, c'est une bonne expression. – Ou des évolutions de l'opinion publique, alors qu'on ne peut pas dessiner par sondage, puisque les sondages n'existent pas. – Et surtout là-dessus. – Surtout là-dessus, mais on comprend mieux maintenant comment on peut replacer les grèves, par exemple, qui surgissent en 16-17, puis les mutineries, des choses comme ça, qui est une grève de soldats, qui est une forme de grève de soldats. Donc on voit comme ça mieux que l'opinion publique, elle a ses propres temps, en quelque sorte, et que les gouvernants, mais aussi la façon dont la guerre a été menée, ont dû tenir compte aussi de ces moments-là. – Ce qui est important aussi, c'est de mesurer la différence d'attitude des populations. par exemple, les minorités au sein de chacune des nations concernées sont quelquefois, Xavier Boniface l'a bien montré dans son histoire religieuse de la Grande Guerre, qu'ils sont plus royalistes que le roi. Les catholiques en Allemagne et les protestants en France adhèrent à cette religion, cette culture de guerre, cette religion de guerre. Je pense qu'il y a ça, et puis d'autre part, il y a également la différence d'attitude entre ceux qui sont sur le front, les combattants, et puis ceux qui sont à l'arrière. Sans oublier qu'il y a des diocèses, par exemple en Belgique, qui sont totalement occupés, où il va y avoir une attitude bien particulière, alors que d'autres, le diocèse de Cambrai est coupé en deux, Mgr Cholet se retrouve avec des ouailles dispersées, le diocèse de Lille qui vient de naître en 1913, est lui aussi coupé en deux, à tel point que Mgr Charoste ne gère qu'une partie de ses fidèles, et que c'est l'évêque du diocèse d'Arras qui gère la Flandre. On a des situations très différentes, avec des attitudes patriotiques et religieuses très différentes. – C'est très bien, parce qu'elle va nous permettre de faire une petite transition avec, je pensais qu'on allait d'abord rentrer dans les tranchées et ensuite aller à l'arrière, mais vous, vous faites le mouvement inverse et c'est parfait. – Justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le rôle peut-être des évêques qui normalement ne sont pas au front, enfin je ne pense pas, et quel est leur… parce que finalement un soldat, enfin ou un aumônier, un prêtre, il est à la fois soumis à l'autorité de son évêque mais aussi soumis à l'autorité de son capitaine ou de son colonel. Comment ça se négocie ça, ce genre de différence ? – Alors il y a eu des évêques au front, entre guillemets, Louis Luçon, l'évêque de Reims. Alors il n'est pas à Reims au moment où la ville est prise par l'armée allemande puis ensuite rapidement libérée par l'armée française et enfin bombardée, c'est-à-dire qu'il n'est pas là quand la cathédrale de Reims subit pour la première fois un bombardement en septembre 1914 parce qu'il est en train d'élire Benoît XV à Rome et donc il n'est pas là. Il revient et ensuite il refuse de quitter la ville jusqu'à l'évacuation totale de la population en mars 1918 qui sera ordonnée par les autorités militaires françaises et donc il vit dans une ville bombardée. Donc quelque part il est au front. Les Allemands sont très proches de Reims, juste au nord de Reims. Donc il n'est pas au front au sens où il n'est pas dans la tranchée, il n'est pas combattant, mais il subit directement le bombardement. Pour ce qui est des aumôniers, il faut rappeler que tout ça a été mis en place volontairement par les autorités françaises juste avant la guerre, que tout ça aussi se met progressivement aussi en place, tant sur les effectifs, effectifs des aumôniers protestants, israélites ou catholiques. On voit d'ailleurs un gonflement des effectifs sur la durée de la guerre. Donc il y a une prise en compte et une prise de conscience en quelque sorte aussi de la nécessité de cet encadrement religieux des soldats. Et tout ça se met en place. Alors il faut rappeler que dès 1912, le Vatican a prévu qu'être mobilisé c'est une contrainte. Donc si on est prêtre et que l'on est mobilisé, on est sous la contrainte de la mobilisation et même si l'on combat, même si l'on tue, on peut rester prêtre en quelque sorte. Et donc on peut continuer à donner les sacrements, à confesser et ainsi de suite et tout. C'est prévu dès 1912, la mobilisation est une contrainte, donc le prêtre mobilisé reste prêtre. Même si on le conduit à devoir tuer alors qu'il n'a normalement pas le droit de tuer. Et du coup, ces évêques, parce que revenons à ces différents cas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont... C'est la vision augustinienne, c'est le défenseur civitatis autant que le défenseur fidéi. J'ai un exemple, mais alors, évident, c'est Mgr Lobedé, l'évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer qui reste à Arras, qui est sous le feu du canon ennemi allemand, alors que les autorités administratives, toutes sont parties à Boulogne-sur-Mer, il reste, il devient l'évêque des ruines et on l'appelle dans la troupe le général Lobedé. Et c'est dire, c'est dire l'impact que cet évêque a. À Namur, Mgr Hélène également, va être un des maîtres de la résistance, en tout cas, de la résistance spirituelle face à l'occupant. Donc je pense que les évêques français se sont retrouvés dans une situation où ils voulaient prouver que les catholiques étaient pleinement dans l'Union sacrée. Les évêques avaient ce sentiment, cette responsabilité, ce sentiment de la responsabilité. Raymond Poincaré vient remettre la légion d'honneur au général... Donc c'est le président de la République. Le président de la République française revient donner la légion d'honneur à Mgr Lebedé et il passe devant la préfecture et là, le président de la République dit « Et vous, Mgr, est-ce que votre palais épiscopal a été touché par les bombardements ? » À Arras. Mais écoutez, M. le Président, non, absolument et j'aurais absolument regretté qu'il n'en fût pas ainsi. C'est dire la volonté de s'intégrer dans cette ardeur patriotique. Ils ont tous été comme ça ? Non. Pour les Allemands, c'est vrai aussi pour les Allemands. Hartmann, par exemple, visite le front des troupes allemandes. Alors, dans un but pastoral mais aussi dans un but politique parce que, par exemple, c'est une occasion pour lui de rencontrer Guillaume II alors même qu'on sort quand même du culture camp. Donc, pour les catholiques allemands, prouver qu'ils ont leur place entière dans la nation, qu'ils tiennent leur place au front, c'est aussi un moyen de dire la lutte qui a été menée contre nous a été une lutte injuste donc il est normal qu'on soit revenu contre cette lutte. Donc, il y a vraiment une volonté de la part de ces évêques d'être présent en assurant une vraie politique en quelque sorte. Louis Luçon reçoit aussi la Légion d'honneur pendant la Grande Guerre alors avec un léger décalage avec le maire de Reims. Le maire de Reims c'est un radical ardent très anticlérical qui reçoit la Légion d'honneur dès 1914. Louis Luçon devra attendre 1916 pour obtenir la Légion d'honneur donc il y a des petits affrontements comme ça qui subsistent encore mais il y a quand même de leur part une vraie volonté de devenir des acteurs à part entière d'une union sacrée dans laquelle ils estiment que leur place doit être reconnue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas moins héroïques parce que là vous montrez des cas très héroïques est-ce qu'il y a des cas où plus… Automatiquement les évêques des diocèses qui n'étaient pas concernés par la ligne du front se retrouvent dans une situation de gestion d'une spiritualité et d'une pratique pastorale je ne dirais pas ordinaire mais qui n'a pas ce caractère dramatique que la guerre offre quand on est sous le feu de l'ennemi de quel côté qu'on se trouve. Sauf que tous les hommes sont partis enfin une grande partie des hommes sont partis donc comment est-ce qu'on fait ? Voilà, la question c'est le lien par la prière par la supplication par la liturgie par les prières les intercessions mais on en reparlera après je suppose de toutes ces personnes qui ont un frère un père moi j'ai mon grand-père qui a été à Verdun et c'est évident que tout le village dans lequel il était né était impacté directement le curé et l'évêque mais dans tout quels sont les villages ils sont très très rares les villages en France où il n'y a pas de monument aux morts et c'est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres pays également. y compris dans les églises oui tout à fait alors on remobilise des prêtres anciens qui ont pris leur retraite qu'on fait revenir en service ou des professeurs on met en place aussi des services j'allais dire qui sont devenus maintenant une habitude c'est-à-dire qu'un prêtre assure plusieurs paroisses et se déplace entre plusieurs paroisses le numéro que le bulletin de la société d'histoire du protestantisme français a consacré en 2014 aux protestants français et la grande guerre est tout à fait passionnant de ce point de vue-là parce que le protestantisme a le même souci les pasteurs sont mobilisés et on voit par exemple au contraire chez eux une poussée une montée en charge en quelque sorte des femmes de pasteurs alors qu'ils n'assurent pas nécessairement les services la revue hésite ils n'ont pas d'exemple mais en tout cas qui assurent des charges beaucoup plus importantes qu'ils ne le faisaient précédemment l'absence du mari conduisant inévitablement à ce que ces femmes occupent des charges qu'elles n'occupaient pas complètement jusque-là donc on a comme ça des méthodes qui permettent en quelque sorte de maintenir une forme d'encadrement religieux des sociétés mais c'est vrai qu'en même temps il y a des grands vides des grands trous qui se font et puis il y a une vraie dissociation c'est-à-dire qu'on a une société d'hommes à l'avant au front et une société largement soit de personnes âgées il ne faut pas les oublier et là il y a des hommes évidemment soit d'enfants et là il y a aussi des garçons et de femmes il y a un trou générationnel voilà est-ce que ça va avoir justement une influence sur le catholicisme ou le protestantisme par la suite juste ce moment-là on va parler après des horreurs de la guerre mais ce moment où finalement effectivement les femmes ont pris un peu on sait que dans les usines le fait que les femmes sont rentrées dans les usines ça a quand même changé beaucoup de choses des rapports sociaux est-ce que ça va changer quelque chose pour les religions aussi ? Et ce qui est sûr c'est que la religion on le constate la religion catholique en tout cas par l'intercession des saints se féminise la petite Thérèse a un succès fou c'est absolument étonnant elle n'est pas encore sainte et la vie abrégée de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus est diffusée à 1,5 million d'exemplaires par des gens de l'arrière sur le front et elle reçoit à ce moment-là une horreur elle a une capacité de redonner l'espoir à tel point que par la suite elle est canonisée en 25 Jeanne d'Arc en 20 donc cette féminisation que je signalais mais ce sont les soldats eux-mêmes qui demandent au pape la canonisation de Thérèse donc ce lien est fait avec l'arrière parce que qui leur envoie les images ce sont les êtres chers de l'arrière il y a donc essentiellement des femmes puisque les hommes sont sur le front Pour ce qui est par contre de la sortie de guerre là on a ce que Kenneth Silver appellera pour l'art un retour à l'ordre c'est-à-dire qu'en fait au fond une partie des femmes d'abord d'elles-mêmes vont se retirer pensant que la guerre est une parenthèse par certains côtés les hommes eux-mêmes vont revenir du front en disant mais attendez nous on a donné quatre ans de notre vie on a donné notre sang on a donné nos efforts il y a une très belle pétition d'instituteurs du département de la Seine c'est-à-dire ce qui est Paris à l'époque qui dit mais attention nous on a que le brevet inférieur des dames sont restées elles à l'arrière elles ont pu passer le brevet supérieur pourquoi dans leur carrière passait-elle avant nous alors que nous nous avons fait le sacrifice entre guillemets de quatre ans de notre vie pendant lequel nous n'avons pas pu passer d'examens supplémentaires donc il y a une forme de retour à l'ordre qui se situe aux sorties de la guerre et qui explique aussi le succès électoral du bloc national en 1919 1920 et tout et ce retour à l'ordre qui joue plutôt à droite oui qui se situe plutôt à droite et qui est même le retour de la droite au pouvoir depuis quasiment 1870 enfin 1776 pour la naissance effective de la troisième république donc il y a vraiment là des mutations qui se produisent qui sont plus souterraines qu'on ne pourrait le croire et dont il faut sur l'instant faire très attention parce que vraiment d'abord les hommes rentrent même s'ils mettent plusieurs années à rentrer c'est pas ça s'arrête la bataille s'arrête le 11 novembre 18 mais le traité de paix il est en juin 1919 et la mobilisation des forces armées elle dure une bonne partie de l'année 1919 à la fin de l'année 1919 l'armée française est encore très importante en nombre justement au cas où donc la démobilisation est lente mais elle réamène tous ces hommes sur le marché et il faut qu'ils retrouvent leur place en quelque sorte donc il y a une forme de retour à l'ordre qui peut jouer sur certaines positions qu'ont pu acquérir les femmes pendant la guerre alors on était à l'arrière on va aller maintenant au front je vous propose qu'on écoute un petit extrait d'une lettre d'un prêtre c'est un simple prêtre il s'appelle Joseph Roux il était prêtre au 23ème RI régiment d'infanterie et il écrit à sa famille le 15 juin 1915 vous allez voir c'est pris sur le vif si on peut dire la grange qui sert d'église est trop petite pour contenir tous les assistants qui se pressent à la messe beaucoup s'y tiennent dans la cour mais Poilus se confesse et communient en grand nombre pour confesser on se promène sur une route dans un champ et nous donnons l'absolution discrètement pas besoin d'un confessionnal un petit coin de terre des Vosges suffit ils sont très gentils nos Poilus tous très bien disposés ils sont heureux de nous voir partager leur vie dans toute sa misère ses fatigues ses ennuis c'est cependant dur parfois depuis le 19 mai nous n'avons pu nous déshabiller nous couchons sur la paille avec rasé peau tout va bien quand même Dieu nous aide nous protège voilà alors on l'a entendu ils sont heureux de nous voir partager leur vie dans toute sa misère ses fatigues ses ennuis ça dit bien que ces aumôniers ces prêtres vont partager leur vie d'ailleurs Joseph Roux ils étaient deux frères et les deux frères sont tués au combat donc c'est ça le quotidien finalement du prêtre engagé dans la guerre c'est être au front comme tout le monde le cardinal Liénard Catherine Masson a mis en évidence son journal de guerre a été donc c'est l'évêque de Lille l'évêque de Lille futur évêque de Lille l'abbé Liénard Achille Liénard a été plusieurs fois blessé en tant qu'aumônier donc le fait d'être aumônier c'était la proximité c'était on n'était pas à l'abri d'un canon qui serait destructeur donc de ce point de vue là ils ont pris une grande part de responsabilité de risque mais ce qui est important c'est la proximité et on le voit bien à travers le témoignage la religion se fait les pasteurs se font beaucoup plus proches ils partagent les conditions de vie ils partagent les poux les rats la boue la rigueur de l'hiver tout est là à faire en sorte que ces pasteurs puissent être très très proches d'un côté comme de l'autre on confesse à ciel ouvert les messes c'est la messe en plein air également donc on a des situations qui vont anticiper d'une certaine manière ce qui arrivera par la suite dans cette religion de proximité c'est sûr que pour une partie de ces prêtres qui sont de simples combattants même s'ils sont prêtres ils ont tout simplement la vie du soldat la vie du soldat dans sa tranchée le devoir aussi de combattre quand il s'agit de combattre le devoir de surveiller quand il s'agit de surveiller le devoir d'approvisionner quand il faut approvisionner mais aussi ils doivent en tout cas l'église leur demande être prêtres dans la tranchée c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner leurs camarades ils peuvent témoigner de leur foi alors parfois c'est difficile par exemple il y a une lettre d'un séminariste à son directeur de séminaires qui dit je ne pense à Jésus que le matin en me levant et le soir en me couchant c'est déjà pas si mal mais parce que le reste de la journée il est soldat tout simplement et qu'il n'a pas non plus toujours le temps de s'examiner lui-même ou de s'engager dans une prière ou ainsi de suite en même temps il y a une vraie vie religieuse au front avec des soldats qui n'hésitent pas à construire des chapelles souterraines à fabriquer des objets de culte avec les métaux récupérés sur place à multiplier les crucifix qu'on envoie vers l'arrière parce qu'il y a une circulation absolument fantastique d'objets et d'affections entre l'avant et l'arrière qui est certainement une des choses essentielles dans la grande guerre parce que ça explique aussi en partie pourquoi tous ces soldats ont pu accepter la souffrance la douleur les sacrifices qu'on a exigés d'eux pendant quatre ans les conditions de combat qui ont été les leurs et je crois qu'on ne peut pas les comprendre si on ne se souvient pas de cet immense flot de lettres de colis d'affection d'amour d'objets de culte qui sont véhiculés entre le front et l'arrière et ce n'est pas dans un seul sens ça marche dans les deux sens la masse de courriers qui se déversent sur le pays pendant la grande guerre est absolument phénoménale quel bonheur pour les historiens voilà ça c'est vrai ça c'est fantastique c'est des sources superbes la censure est tellement submergée qu'elle ne peut plus faire face donc elle pratique par sondage pour voir un petit peu des états de l'opinion et tout mais elle abandonne toute idée de contrôler le courrier des combattants alors qu'au départ en 14 on leur prépare des petites fiches toutes faites où ils doivent juste cocher la case où ils ne doivent pas indiquer leur régiment où ils ne doivent pas dire où ils sont géographiquement et tout ça parce que ça pourrait servir l'ennemi le flot de courrier laisse abandonner toutes ces pratiques mais c'est vraiment une vraie pratique religieuse dans un cadre extrêmement particulier qui est celui de la guerre qui se met en place et de ce point de vue là on a vraiment des travaux maintenant pour la presque totalité des pays européens les travaux extrêmement novateurs d'Annette Becker ont pu être complétés par Adrien Grégory pour la Grande-Bretagne par Jonathan Ebel pour les Etats-Unis par Patrick Olyan pour les catholiques autrichiens et allemands par Morozzo di Roca pour l'Italie donc maintenant on peut avoir un profil assez général en tout cas de l'Europe occidentale et du front occidental et c'est vrai pour tous les belligérants c'est très frappant de ce point de vue là on a une vraie vie religieuse qui se crée dans des conditions assez inattendues oui alors elle se manifeste oui c'est ça par des liens profonds entre l'arrière et le front par la correspondance on l'a dit mais aussi par des objets je peux à nouveau citer le témoignage dans ma famille j'ai quatre j'ai mon grand-père et des proches de lui qui sont partis ils sont revenus tous vivants et ma grand-mère était absolument persuadée que c'est parce que on leur avait donné une image du Sacré-Cœur qu'il mettait qui les protégeait Thérèse, Jeanne d'Arc sont des personnes qui vont aussi être en quelque sorte des éléments qui rassurent et qui permettent d'accepter ces conditions qui sont absolument épouvantables et on endure la capacité de souffrir parce que l'on sait qu'on se sent protégé et il y a une profondeur une ferveur qui est liée évidemment à la situation d'angoisse des uns et des autres est-ce que vous diriez que c'est un retour à une foi d'énormes guillemets populaires c'est-à-dire à des dévotions des pratiques de dévotion ou est-ce qu'il y a aussi une forme de disons avec des profondeurs théologiques plus importantes les théologiens sont extrêmement gênés pour justifier la guerre c'est ça le problème donc le débat théologique s'enlise très très vite alors que la ferveur populaire elle est spontanée directe et elle est d'une efficacité tout à fait extraordinaire d'un côté comme de l'autre on trouve les ressources dans ces capacités que la foi la ferveur religieuse la ferveur populaire peut offrir aux uns et aux autres et on peut avoir un cumul de protection et d'affection qui est absolument surprenant j'ai travaillé entre autres sur un converti d'origine juive qui s'appelle Hirsch alors il n'est pas converti quand il part à la guerre en 1914 quand il part à la guerre il part avec la mésouza de son père que son père lui a donné il part avec un petit mot visiblement de la femme dont il est amoureux et qui est amoureuse de lui et ce petit mot donc qu'il ouvre dans le train en partant contient un bout de papier sur lequel il y a une chanson grivoise et dans ce bout de papier une médaille sur laquelle c'est écrit Sacré-Cœur de Jésus protéger nos soldats et il reçoit à la gare de Versailles-Chantier où il y a un arrêt de son train et il y a à ce moment-là une soupe qui est distribuée parce que c'est une chose qui est assez courante et certainement alors lui il dit une dame d'œuvre protestante donc certainement à l'armée du salut et il reçoit une autre médaille de cette dame d'œuvre protestante donc il part à la guerre avec la mésouza de son père une médaille du Sacré-Cœur et une médaille protestante donnée par une dame d'œuvre à la gare de Versailles-Chantier et donc – Et finalement il va se convertir à quoi ? – Au catholicisme – Mais non ce qui est intéressant là-dedans c'est que au-delà de la pratique magique de la protection c'est tout le flot d'affection qui accompagne tout ça c'est-à-dire que au fond ce que le soldat a besoin c'est aussi d'être rassuré il ne faut pas l'oublier que la guerre de 14 c'est le boom des détectives privés c'est la période quasiment la plus heureuse des détectives privés en France parce que beaucoup de soldats souhaitent savoir ce que leurs femmes font à l'arrière donc c'est une période très heureuse pour les détectives privés on a les soldats et les familles ont vraiment besoin d'informations on oublie à quel point l'information a du mal parfois à arriver tant qu'on reçoit une lettre de celui qui est au front il est vivant alors cette lettre elle peut arriver alors qu'il est mort parce qu'il y a un décalage mais tant qu'on reçoit une lettre et tant qu'il écrit et c'est pour ça que parfois les familles disent écris-moi tous les jours alors que c'est parfois difficile d'écrire tous les jours il n'y a pas toujours le moment pour écrire tous les jours les conditions pour écrire tous les jours mais ce flot d'affection de courriers d'objets qui se véhiculent entre le front et l'arrière c'est vraiment j'allais dire la colonne vertébrale de ce qui peut expliquer que les soldats et les sociétés sont entrées en guerre et ont pu tenir en guerre aussi longtemps c'est typiquement la religion populaire au sens noble du terme oui tout à fait et est-ce que alors est-ce qu'il y a l'inverse est-ce qu'il y a justement des gens qui face aux horreurs de la guerre tombent dans la déréliction et donc font des conversions à l'envers si on peut dire oui alors il y a des personnes qui sont allergiques à ce consentement patriotique à la guerre on a évoqué d'un mot les désertions ou les manifestations il y a eu également des tentatives de conciliation il y a un film célèbre qui l'avait évoqué entre de fraternisation des soldats mais il y a et l'ouvrage sur les diocèses en guerre le montre bien il y a des doutes qui s'instaurent chez les aumôniers notamment allemands mais aussi vraisemblablement des autres nations sur la légitimité de cette barbarie de cette guerre atroce de cette guerre de masse de ce massacre de masse qu'ils sont en train dont ils sont les témoins et les témoins impuissants ça va changer leur foi ou pas est-ce qu'ils sont est-ce que c'est j'allais dire est-ce que ça renforce d'une certaine façon leur christianisme et un christianisme un peu plutôt pacifiste enfin je ne sais pas comment dire ça ou est-ce qu'au contraire ça les fait sortir du christianisme en disant où est Dieu ? il y a des abandons il y a les deux en fait il y a des abandons de foi j'ai écrit il y a longtemps dans le collectif qui avait été donné à Jean-Jacques Becker au moment de son départ un texte justement sur l'abandon de foi pendant la grande guerre on a des exemples en effet d'abandon de foi de gens qui disent mais comment peut-on accepter un Dieu d'amour et accepter la situation telle qu'elle est je me rappelle par exemple d'un pilote qui dit j'ai survolé les ruines comment une fois que j'ai survolé les ruines puis-je accepter en quelque sorte l'existence même de Dieu Dieu se tait voilà Dieu est absent des champs de bataille écrit Blaise Sandra alors bien après la guerre mais en évoquant la guerre de 1914 donc il y a en effet des situations dans lesquelles des gens rompent tout simplement avec leur foi rompent avec leur foi d'enfance avec leur foi même d'adulte parce que justement ils n'arrivent pas à intégrer la guerre telle qu'elle se vit en 1914-1918 cette guerre industrielle moderne qui entraîne une mort de masse qui fait disparaître les corps qui conduit par exemple à la difficulté de rendre même ne serait-ce qu'un dernier salut à ceux qui sont morts sur le champ de bataille parce qu'ils n'existent plus ou qu'en tout cas on n'a pas à l'époque les moyens en quelque sorte d'assurer de leur présence et ainsi de suite oui les cimetières viennent bien après les fameux cimetières nationaux oui alors il y a des cimetières dès la guerre parce qu'il faut bien gérer les corps et tout ça mais il y a une partie des corps qui disparaissent alors on a des pratiques collectives c'est très important pour les soldats d'assurer des cérémonies pour leurs camarades morts Marc Bloch l'historien qui est donc combattant dans la grande guerre dit bien qu'il ne rate aucune cérémonie funèbre concernant son régiment alors même que bon lui-même est agnostique et il est d'origine juive il dit il a cette formule qu'importe les rites ce qui compte en fait il dit j'ai un devoir pieux en quelque sorte à assurer à suivre tout ça mais il y a des gens qui rompent en effet avec la foi pas seulement en France j'avais croisé aussi des exemples anglais de gens qui témoignent ensuite du fait que la guerre les a conduits à rompre avec la foi il y a des périodes on l'a dit dans la guerre et il y a des années terribles et c'est dans ce cadre-là de ces années terribles où on ne voit pas le bout on ne voit pas la fin on se demande quand tout cela va verdant quoi voilà c'est un enfer mais je pense qu'une autre des conséquences qui va profondément orienter la foi de ces personnes croyantes c'est l'avènement très très vite et là dans la lignée de Benoît XV d'un pacifisme d'un espoir de retrouver une sérénité une fraternité qui est beaucoup plus conforme aux valeurs évangéliques évidemment justement il ne nous reste plus qu'un quart d'heure dans notre émission et j'aimerais qu'on arrive à la troisième partie c'est voilà on est en 2018 mettons-nous 100 ans avant le 11 novembre 1918 qu'est-ce qui attend les religions ? Est-ce que la guerre a tout bouleversé ou est-ce que comme vous dites on va surtout se concentrer sur on va revenir en arrière au statut couranté ? Déjà il y a tout court une reconstruction à faire reconstruction physique des églises détruites pour les zones concernées par les combats reconstruction aussi d'une structure ecclésiale parce qu'il y a des pertes les chiffres ont été donnés même importantes plus de 3000 1500 religieux des choses comme ça donc rien que pour la France donc il y a tout cela en quelque sorte à combler ça c'est le premier élément il y a un rôle à jouer aussi dans la déprise par rapport à la guerre les sociétés ont appris à être en guerre pendant 4 ans elles se sont construites dans ce cadre-là une économie de guerre s'est mise en place maintenant il faut en sortir une pensée de guerre une religion de guerre s'est mise en place maintenant il faut en sortir quel rôle les religions peuvent tenir dans cette déprise de la violence comment apprendre à des gens à qui on a demandé d'être violents de ne plus l'être une fois qu'ils rentrent chez eux c'est pas évident c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas parce qu'on pense ça beaucoup pour la guerre du Vietnam mais est-ce qu'il y a des accompagnements pour le post-traumatique disorder vous voyez il n'y a pas les concepts mais est-ce que les églises vont jouer ce rôle-là le concept existe pour les enfin le concept commence à émerger de traumatisme de guerre en France on appelle ça par exemple l'obusite ou le shell shock en anglais c'est-à-dire des gens qui deviennent fous face à une arrivée d'obus massive des rangs d'artillerie de bombardement d'artillerie qui fait qu'on a l'impression qu'on va disparaître complètement alors même que dans la tranchée on a de grandes chances de survie mais peu importe c'est pas rationnel et des gens qui deviennent fous qui perdent l'esprit face à ça donc le terme surgit on oublie que Freud a été expert auprès du tribunal de Vienne pour déterminer de la justesse ou non de folie de guerre sinon on était déserteur si on était un faux un dissimulateur de folie de guerre donc on prend conscience de la chose mais c'est vrai qu'on a peu de traitement alors on a on peut croiser des exemples à Manraes alors les prêtres en fait qui sont revenus de la guerre la papauté a imposé qu'ils aient tous une période en quelque sorte de retour à leur métier de prêtre alors pas à leur métier au sens pratique et fonctionnel mais à une sorte de spiritualité une sorte de sas une sorte de grande retraite généralisée voilà Manraes en a organisé plusieurs en 1919 c'est la communauté jésuite la communauté jésuite juste à la sortie de Paris en a assuré plusieurs en 1919 j'ai travaillé sur Manraes récemment donc j'ai croisé plusieurs comme ça qui étaient vraiment des retraites spécifiques pour les prêtres qui avaient été mobilisés et qui avaient été combattants et pour en quelque sorte les remettre dans le bain donc il faut faire cette déprison de l'oubli parce que est-ce que les hommes sont rentrés plus violents envers leurs femmes ou leurs enfants de la guerre on a peu de choses pour répondre à cette question-là il y a un superbe texte d'un instituteur qui rentre donc chez lui dans les Pyrénées on est à l'inauguration du monument mort de son village 1922 si mon souvenir est bon et il dit voilà moi je suis là on m'a demandé de faire un discours je vais vous faire un discours or il dit moi quand je regarde mes montagnes autour de moi là je vois l'endroit où on peut mettre une mitrailleuse fantastique elle couvrira la vallée et tout donc cet homme ça fait 3-4 ans qu'il est sorti de la guerre et bien il a encore en lui les réflexes du combattant c'est-à-dire qu'il faut qu'il se retire qu'il se déprise de cette guerre j'ai l'exemple j'ai l'exemple de mon grand-père justement qui c'est ma grand-mère qui me le disait faisait pratiquement toutes les nuits un cauchemar il se revoyait dans le trou que l'obus avait créé dans lequel il avait été projeté et la terre le recouvrait et il n'a été sauvé c'est la vérité que par ses compagnons qui étaient autour et ce traumatisme-là il le revit chaque nuit à tomber de son lit me disait ma grand-mère c'est quelque chose qui a dû frapper l'imagination de l'ensemble de ces combattants et je pense que ce pacifisme dont on parle c'est une manière de gérer par le haut cette angoisse profonde d'une barbarie d'une atrocité des relations des uns avec les autres et puis l'église a cette chance fantastique les églises de ritualiser énormément les choses et donc elle offre pour beaucoup d'occasions des éléments rituels qui permettent en quelque sorte d'organiser soit cette déprise soit ce retour soit ce je veux dire se revenir à la vie civile même tout simplement et donc là il y a une force qu'offrent les institutions parce que par contre sur le plan théologique sur le plan de la pensée il y a une faillite la théologie ne sort pas ne sort pas changer la grande guerre on ne se pose même pas la question des crimes de guerre par exemple on ne se pose même pas la question de la responsabilité des églises dans ces crimes de guerre donc on sort de la grande guerre sur le plan de la pensée en tout cas avec une vraie faillite de l'esprit le seul peut-être c'est Karl Barth qui vraiment sera le seul à appréhender la guerre et à en faire quelque chose en disant on ne peut pas sortir d'une telle guerre sans qu'elle ait des conséquences sur la pensée chrétienne mais pour le reste paradoxalement les écrivains vont avoir un rôle très important eux ils ne sont pas théologiens patentés mais ils vont avoir un rôle important oui d'abord parce qu'ils vont écrire l'expérience de guerre dans ce qu'elle pourrait avoir d'indicible mais qui pourtant donne des mots néanmoins ou se donne en mots mots M-O-T S même si ce sont des mots M-A-U-X qui sont ici mis en ligne en quelque sorte et là vraiment les écrivains vont permettre non seulement à la société de prendre conscience du cadre dans lequel se situe l'engagement des combattants mais aussi de faire un peu acte en quelque sorte de l'expérience qu'a pu être la tranchée pour ces combattants il y a une vraie expérience de la communauté de la tranchée tu as dit à quel point ton grand-père devait en quelque sorte la vie à ses camarades ce premier groupe d'amis qu'on a autour de soi avec qui on partage tout mais c'est l'esprit ancien combattant va donner naissance à l'esprit ancien combattant et qui est pacifiste profondément pacifiste pas intégralement pacifiste mais profondément pacifiste les années 30 ont montré qu'il y a quand même quelques anciens combattants mais attention il y a toujours cet espoir de résoudre les conflits par la suite Munich d'une certaine manière se comprend dans l'opinion publique il ne faut plus que cela se reproduise alors il y a un évêque qui a l'évêque d'Arras qui succède à Mgr Lobedé qui lui bascule mais très très rapidement et on voit bien l'évolution dans sa foi et dans la manière de l'exprimer auprès de ses fidèles c'était un fervent de Jeanne d'Arc il était sur Rouen il est nommé il devient un évêque patriotique mais dès que la guerre se termine ou se profite la fin de cette guerre il envisage une réconciliation avec les Allemands et quand il va il va pousser à inaugurer cet immense monument à Lorette où il y a 45 000 tombes qui sont là et la tour lanterne va expliquer il va graver sur les mots de la tour lanterne il va graver ces mots qui sont des mots tout à fait pacifistes ces soldats en quelque sorte ont combattu pour que les hommes les peuples soient plus respectueux les uns des autres et que les hommes soient plus humains on a là la base fondamentale du pacifisme et on rejoint Benoît XV mais il joue aussi le fait que les expériences de sortie de guerre sont différentes selon si on a gagné ou perdu la guerre oui justement si on est dans le camp des vainqueurs globalement si on est français belge anglais ou américain la guerre elle a été gagnée on a mis fin à la barbarie on va retrouver la situation alors le coup humain est gigantesque mais on peut peut-être espérer que ça sera la dernière qu'on va maintenant s'installer dans une idée de justice la société des nations elle est fondée sur la justice elle n'est pas fondée sur l'égalité elle est fondée sur l'idée de justice par contre quand on est dans le camp des vaincus quand on est autrichien et qu'on avait un empire et qu'on se retrouve réduit à un tout petit pays quand on est allemand mais même quand on est italien qu'on est pourtant dans le camp des vainqueurs mais qu'on a le sentiment que la victoire a été volée mutilée mutilée en tout cas là le sentiment est plus amer évidemment et peut donner phase et place à d'autres perspectives et je pense que quand on verra que d'anciens combattants vont jouer des rôles importants ensuite dans l'émergence du fascisme puis du nazisme pour ce qui est de l'Italie et de l'Allemagne alors que d'anciens combattants qui vont devenir évêques la plupart des évêques des années 30-40 sont des anciens combattants monseigneur Raymond par exemple le seul qui sera officier de l'armée française pendant la grande guerre est décoré de façon absolument achilliennard et tout la quasi-totalité des évêques la hiérarchie ecclésiale des années 1940 est ancien combattant et ça joue évidemment un rôle dans son rapport avec Vichy ça joue quel rôle justement ça joue un rôle d'abord de respect par rapport au pouvoir en place de sentiments partagés aussi d'une expérience commune avec Philippe Pétain déjà ça joue on trouve là des clés d'explication de l'attitude de la génération des évêques nommés dans les années 30 qui va avoir une vénération pour ce qu'a fait à Verdun mais d'une manière générale le général Pétain devenu maréchal oui et c'est vrai que nous après tout ça nous les jugeons un peu peut-être un peu sévèrement parce qu'ils ils n'ont pas les clés ils n'ont pas les clés pour comprendre la nouveauté de la Deuxième Guerre mondiale oui c'est sûr ils sont encore inscrits tout comme une bonne partie de la société française d'ailleurs dans la première l'armée française elle sort la première armée du monde en 1919 du moins elle a l'impression d'être la première armée du monde en fait elle se trompe mais elle a ce sentiment-là elle est d'ailleurs perçue par le monde entier comme étant la première armée du monde on l'oublie mais la quasi-totalité du matériel américain des troupes américaines est française c'est la première industrie de guerre en 1919 la France donc c'est vraiment une puissance phénoménale et donc il y a il y a une incompréhension face à la guerre qui vient ils ont le sentiment de répéter une guerre alors qu'on a changé de guerre le général de Gaulle lui l'avait compris mais quantité d'autres ne l'ont pas compris mais pour revenir au 11 novembre à 11h précisément toutes les cloches ont sonné en France on était du côté des vainqueurs et ce serait quand même bien que ce matin il y ait eu 100 ans après la capacité de refaire ce geste qui est à la fois un geste entièrement patriotique et profondément religieux c'est une manière côté vainqueur de rappeler le sacrifice cet impôt du sang ce sacrifice extraordinaire que nos ancêtres ont réalisé alors justement comme le disait René Raymond 11 novembre jour de la victoire de la démocratie contre les régimes autoritaires et 11 novembre fête de la Saint-Martin Dieu aimait encore les francs c'était bon vous me faites vous êtes parfait vous devriez animer cette émission vous me faites une chute parfaite justement peut-être une dernière question puisqu'il a parlé je vais vous aussi vous donner l'occasion de conclure est-ce que vous avez l'impression que c'est une histoire compliquée à faire cette histoire des chrétiens dans la guerre ou est-ce que là on est sur quelque chose où tout le monde on est dans une sorte de consensus non je pense que là on a atteint maintenant la diversité des travaux le fait que alors il nous manque toute l'Europe orientale l'Europe centrale l'Europe de l'Est où là il y a encore bien des travaux à faire mais on commence quand même à avoir un profil assez général de ce qu'ont pu être l'engagement des chrétiens dans la grande guerre de la façon dont ils ont vécu leur foi des ferveurs qui ont été les leurs de la façon aussi dont la papauté a dû gérer cette situation d'avoir des belligérants dans tous les camps et ça a pas dû être facile en effet pour Benoît XV et on comprend mieux aussi son discours de paix même si ce discours a été largement inaudible et la proposition de paix blanche a choqué terrible pour Benoît XV le pape Bauche et le pape des Français voilà de part et d'autre c'était vraiment pour lui ça a dû être une épreuve mais une épreuve humaine profondément parce qu'il se sentait incompris et je pense que non on a d'autres chantiers à ouvrir d'autres prismes à apporter d'autres générations d'historiens continueront je l'espère à travailler sur ce champ-là mais c'est vrai que là on a accumulé une masse de travaux en une quinzaine d'années qui est assez impressionnante et qui permet je pense de dessiner ce profil alors on ne va pas voir toute la masse des travaux mais je vous propose quelques ouvrages alors peut-être on a un peu de temps donc vous avez le temps d'expliquer ce qu'il y a dans les livres donc Frédéric Gugelot la conversion des intellectuels au catholicisme en France 1885-1935 d'un mot alors c'est l'étude collective de ce qui a été un phénomène de la pensée assez inattendu puisqu'on sortait d'un 19ème siècle dans lequel avait triomphé la raison et la science et envoyé d'un seul coup des intellectuels et des écrivains voilà des intellectuels et des écrivains se convertir au catholicisme a priori considéré comme le plus obscurantiste possible dans la société du temps donc tenter de cerner ce mouvement donc c'est aux éditions du CNRS et puis vous avez collaboré tous les deux à un livre qui vient de sortir si j'ai bien compris le miracle de guerre dans la chrétienté occidentale soit direction de Philippe de Smet et de Philippe Martin là aussi d'un mot oui alors c'est une vision très large puisqu'on remonte à l'époque médiévale alors nous pour en tant que contemporaniste on s'est occupé on a géré un certain nombre de questions moi j'ai participé à cet ouvrage pour bien montrer quel est l'impact de la petite Thérèse sur ses soldats et sur l'arrière également et de montrer comment elle va être un processus qui va réconcilier à accentuer la réconciliation entre les catholiques et la nation française c'est aux éditions Maisonneuve et La Rose et puis je termine là aussi par un livre que vous nous avez amené Bruno Bétoir Dieu c'est en guerre 1914-1918 dirigé par Xavier Boniface et Jean Euclin ce qui est intéressant c'est ce que vient de dire Frédéric c'est-à-dire qu'on a une approche transnationale la Belgique l'Allemagne l'Autriche la France le Royaume-Uni et quelque chose dont on aurait pu parler également c'est des résistances à l'intérieur des territoires occupés où les religieux ont aussi joué un rôle important et puis cette notion de doute qui s'instille chez certains aumôniers Donc c'est au presse du septentrion Tout à fait Et puis il nous reste une toute petite poignée de secondes je rappelle que vous êtes le président du Carrefour d'Histoire religieuse qui tous les ans C'est très gentil M. Burnet de rappeler cela Qui tous les ans expliquez-nous Oui alors le Carrefour d'Histoire religieuse Très vite C'est la 28ème session qui va avoir lieu au couvent de la Tourette tout près de Lyon 28ème session La religion Le corps Le corps dans ces ORPS Le corps dans la religion Une équipe d'universitaires de journalistes de gens intéressés par l'actualité du fait religieux L'initiative a été prise en 1992 par Gérard Cholvi Yves-Marie Hiller qui ont joué un rôle important avec ce merveilleux ouvrage L'histoire religieuse de la France contemporaine Merci à tous les deux Merci de nous avoir suivis Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com Bon 11 novembre si on peut dire enfin je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça Bon 11 novembre et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada